Nous sommes dans les nouveaux locaux de l'ADI au Mans avec Fabienne Quezzero, la directrice de l'ADI Grand Ouest, Dorothée Bernard, créatrice de Prends Soins de Tébasket et Alexis S.E.S.E.N.I, entrepreneur et éleveur de reptiles pour AS Reptiles. Donc tous les trois ensemble pour l'inauguration de ces nouveaux locaux de l'ADI, Fabienne Quezzero, déjà, peut-être rappeler ce que c'est l'ADI. Bonjour à vous, l'ADI est une structure qui défend l'idée que chacun peut entreprendre, chacune peut entreprendre et pour cela nous aidons, nous finançons et nous accompagnons les entrepreneurs qui veulent développer leur activité ou la démarrer, qui n'ont pas accès aux prêts bancaires et donc nous pouvons apporter le financement de démarrage jusqu'à 15 000 euros pour financer de la trésorerie, de l'investissement, des stocks et puis bien sûr nous accompagnons les gens après et avant la création d'entreprise. Des nouveaux locaux parce qu'en fait l'activité d'entreprendre est en pleine expansion finalement. De plus en plus de personnes effectivement veulent démarrer leur activité, être son propre patron, décider de son choix de vie, qui vivent de sa passion et de plus en plus de personnes entreprennent. L'année dernière en Sars c'est plus de 10% de création d'entreprise et donc l'ADI veut recevoir plus de personnes, accompagner mieux et davantage les entrepreneurs et donc des locaux beaucoup plus grands maintenant nous sont offerts rue Cordelais, 5 rue Cordelais et pour cela nous avons donc une équipe de 10 bénévoles, 3 salariés, un grand espace pour pouvoir faire des ateliers, recevoir en individuel les entrepreneurs, leur battre aussi à disposition des espaces pour qu'ils puissent développer des micro-marchés, tester des approches, se mettre en réseau avec d'autres entrepreneurs. C'est pour quel type de public ? Des personnes en reconversion professionnelle, des jeunes ? Tout type de public, ça peut être effectivement des gens en deuxième vie professionnelle qui ont envie de rebifurquer leur projet et leur parcours de vie. Ça peut être aussi des jeunes qui font le choix résolu dès le démarrage de leur vie professionnelle d'être aussi leur propre patron. Ça peut être des hommes comme des femmes. En tout cas, ce qui les relie, c'est qu'à un moment donné, ils sont dans une bissurcation de vie, ils ont besoin d'un financement et ce financement n'est pas possible à un moment donné par le réseau bancaire. Et donc on fait ce temps, on apporte le financement et puis après, dans un deuxième temps, pour certains d'entre eux, ils retrouvent la voie bancaire. Pour d'autres, on continue à financer l'entreprise tant qu'il y a des besoins non couverts par la banque. Je vais passer la parole pour deux exemples d'entrepreneuriat. Dorothée Bernard, vous, avant, vous étiez dans l'éducation nationale, avant de vous lancer dans la réparation de baskets. Tout à fait. J'ai 25 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale et je suis en reconversion professionnelle. Et donc j'ai décidé de choisir l'entrepreneuriat et de créer mon entreprise de rénovation et de nettoyage de baskets. Donc j'offre un service à domicile pour tout type de baskets, que ce soit des baskets de marques ou des baskets qui sont sans marques. Ce soit de la réparation, de la peinture pour les refaire, un nettoyage ou un simple nettoyage. Et tout ça dans une optique d'économie circulaire, de seconde main. Et avec un service à domicile, puisque je nettoie et je répare les baskets chez moi et les gens font appel à moi. Soit je viens chez eux, je les récupère et je leur livre. Soit on décide d'un endroit neutre et puis ça se passe comme ça. Je fais également des envois en toute la France par Mondial Relais, Chronopost, toutes les adresses possibles de livraison. Et votre relation avec Ladi, comment ça s'est passé ? Alors j'avais besoin d'un moment difficile de ma création d'entreprise. J'ai eu une écoute attentive, puis surtout les clés pour reprendre confiance en moi et avoir la possibilité d'obtenir un prêt parce que ma situation personnelle faisait que je ne pouvais pas en obtenir un. Et donc j'ai obtenu tout cela auprès de Ladi très facilement avec professionnalisme et beaucoup d'écoute. Vous Alexis, c'est encore un cas différent puisque vous aviez une passion pour les reptiles. Vous avez décidé d'en faire votre métier en quelque sorte ? Oui c'est ça, j'avais une passion pour les reptiles depuis tout petit et j'ai décidé d'allier la passion et mon métier dans l'élevage des reptiles et en particulier les serpents. Comment ça se passe votre activité d'élevage ? Vous revendez plutôt à l'étranger parce qu'en France c'est un petit peu compliqué ? Oui on fait un mixte des deux, des salons en France, des salons à l'étranger. On travaille beaucoup avec l'étranger mais aussi un peu avec la France et on revend surtout les bébés qu'on a produits dans l'année. Et un travail on va dire qui prend en compte évidemment le bien-être animal, le bien-être de vos reptiles, de vos serpents. Tout à fait oui, la priorité du moins dans mon élevage c'est le bien-être des animaux, avoir une traçabilité totale de l'animal par lequel il soit bien né en captivité et qu'il soit dans très bonnes conditions physiques. L'accompagnement avec Ladi, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors moi Ladi c'est comme Dorothée, ça m'a permis d'obtenir un prêt à un moment où j'avais besoin d'investir et que je ne pouvais pas avoir l'aide du système bancaire. Et donc Ladi m'a vraiment donné la clé pour pouvoir démarrer et réaliser mon rêve. Merci beaucoup à tous les trois et puis bonne suite à vous avec Ladi et puis ailleurs. Très bien, merci.